bonjour bonsoir à tous c'est antoine à la san ubis pour une nouvelle vidéo vidéo d'après match derby du nord lance lille défaite 3-0 j'ai pas bien dormi d'ailleurs j'ai regardé le match dans la nuit parce que ça a été très compliqué j'ai préféré faire ça parce que je voulais pas le faire à chaud pas dire n'importe quoi et enfin parler trop sous le coup de la colère et de l'émotion voilà j'ai les petits yeux je suis pas trop trop bien mais il faut il faut faire le travail parce que parce qu'on me demande les vidéos donc du coup je vais la faire pas avec beaucoup d'entrain mais comme il ya pas mal de choses à dire et que en ayant regardé le match à froid ça a fait mûrir ma réflexion je trouve que c'est intéressant quand même voilà on va commencer par le 11 de départ et puis je vais le commenter un petit peu parce que déjà dès le monde de départ il y a pas mal de choses à avoir et à discuter alors il y avait des absences et puis des joueurs qui n'étaient pas encore à 100% on va commencer par les cas dans les buts la triplette de derrière c'est badé au centre gradit à droite et fortes à gauche milieu de terrain si on peut dire piston droit close un milieu à 3 d'où coure et faufana cahuzac à gauche michelin et neuf et demi kakuta et puis ganag ganagol en attaquant seul en pointe bon la compo en fait elle était logique je l'ai dit sur twitter mais ça voulait pas forcément dire que j'en étais content après j'ai pas j'ai une très grosse journée hier j'ai pas eu le temps forcément d'être beaucoup sur les réseaux sociaux j'aime pas cette compo voilà j'aime pas cette compo parce que kakuta en 9 et demi c'est complètement naze il est pas du tout à l'aise dans ce poste il le dit parce que il faut faire plaisir au coach mais cette changement de composition en passant dans un 3 5 2 pur avec kakuta dans ce 3 5 2 c'est un manque c'est un peu dur de dire ça de la part de ma part sur franquet mais je trouve que c'est un manque clair d'envie d'aller de l'avant une peur des gros parce que c'est la stratégie qu'il a choisi d'adopter sur les gros matchs ça fonctionne plus ou moins mais ça fonctionne plus quand tu prends un but et on y reviendra rapidement je suis pas convaincu par ce système et je pense qu'il faut qu'il abandonne ce système pour les deux derniers matchs et puis et puis fortes à gauche et michelin à gauche quoi il a pas moi j'ai pas vu le même match de michelin que lui l'a vu franquet alors après je suis pas franquet donc on va dire ferme ta bouche mais il n'aime pas il n'aime pas michelin à gauche quoi parce que déjà il est pur droitier parce qu'il fait toujours le même retour sur son pied droit donc bah c'est facile en 30 secondes ils ont bloqué son couloir il a passé zéro fois dans le couloir zéro fois dans le couloir peut-être une fois pour un centre tout pourri en plus zéro fois dans le couloir donc bah au final ça sert à rien autant 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 mettre le petit bourrat alors après on sait qu'il y a une bisbille entre bourrat et hayes alors on sait pas si c'est parce que bourrat fait rien à l'entraînement ou s'il y a eu des choses de dit des choses de fait un comportement extra sportif qui plaît pas en tout cas c'est les choix de franquet ils sont respectables et doivent être respectés mais au final il tire un peu une balle dans le pied même si bourrat il est pas forcément très bon à gauche pense qu'il avait la capacité au moins de passer le premier rideau ce qu'a pas fait du tout notre ami michelin d'ailleurs il n'a pas fait beaucoup dans le match parce qu'il est très vite sorti mais on reviendra voilà ça c'est pour la compo clairement cette compo me plaisait pas après après franquet il a décidé d'adopter ça je pense que contre bordeaux on verra autre chose parce que je pense qu'il peut en tirer aussi des conclusions il était très abattu aussi du résultat parce qu'il a pris une branlée on a perdu 3-0 mais je pense aussi peut-être qu'il est déçu autant de l'arbitrage qu'on peut en être déçu et pareil j'y reviendrai que de ses choix tactiques je pense qu'il a fait une erreur sur ce match et ça fait deux fois contre lille qui fait la même erreur c'est à dire de titulariser michelin c'est clair et net pour moi c'est une erreur mais on va y revenir tranquillement on va commencer par les notes on va commencer par les notes alors après attention parce que je suis pas mal chaud je mets la note de 3 à l'éca c'est un mauvais match alors c'est bien beau de c'est bien beau de faire le mariole en conférence de presse et puis au micro de paga mais je vais vous dire clairement il va sauter prochain match ça c'est des c'est un discours alors après sur twitter il a des couilles et blablis blablabla mais il a surtout des couilles qui va se faire virer au prochain match parce que il fait des propos inadmissibles aux yeux aux yeux du corps arbitral ces propos là vont être inadmissibles ils vont pas laisser dire que les arbitres consultent pas la var parce qu'ils ont peur de se faire de se faire sanctionner en plus ces propos là ont été repris par les différentes émissions de de soirée de foot que ça soit le late ou sur l'équipe du soir il le savait pertinemment il a parlé confrérie des arbitrages il va être sanctionné pour ses propos c'est farinez dans les buts à bordeaux et je suis désolé mais c'est pas plus mal personnellement il faut qu'on passe à autre chose je pense que les cas doit repasser numéro 2 parce que pour moi il est responsable sur deux buts le pénalty parce qu'il n'a pas arrêté un pénalty depuis qu'il est arrivé à lance d'ailleurs même vachou on a arrêté puisqu'il nous avait qualifié en arrêtant des pénalty en coupe de france ou en coupe de la ligue je sais plus mais lui on a arrêté c'est dire le problème dans les pénalty de de l'école on peut me dire il est super bien tiré mais on va dire ça à chaque fois il faut aller les chercher il faut faire quelque chose le seul qu'il a arrêté c'est parce qu'il n'avait pas un pied sur la ligne et puis sur le troisième but on doit en jamais encaissé le troisième but on est à la course pour l'europe on perd on perd c'est pas un problème perdre contre lille c'est ça me trouve le cul mais je veux dire dans la physionomie du match et le niveau de l'adversaire c'est pas un problème on doit jamais encaissé ce troisième but qui nous met à main 1-3 de golaverage de différence de but par rapport à marseille ce qui veut dire qu'on est cinquième sans même avoir joué alors on est l'été aussi dès qu'on perdait mais perdre d'un but si marseille perd un zéro et ben revient égalité on aurait repassé devant parce que à la différence de de but particulière on bat marseille donc pour moi c'est un 3 c'est un mauvais match parce qu'au final il n'est pas assez décisif et et ça et c'est ce qu'a pêché cette saison parce qu'avec un gardien plus décisif je pense qu'on récupère au moins deux ou trois points de plus et on pose pas de questions pour l'europe on est déjà cinquième depuis un moment donc trois pour pour les cas j'ai trouvé qu'il avait fait un mauvais match j'ai mis la note de 5 à fortes match moyen voire même très moyen mais c'est pas un match dans la négative parce que dans le duel il a été plutôt bon il prend un jaune sur une faute débile mais après la faute est intelligente parce que je veux dire il relance si maignan relance à ce moment là il y a but derrière parce qu'il n'y a plus personne et que il fallait faire faute donc je le juge pas là dessus elle est grossière et dégueulasse mais elle est utile après dans les relances c'est une catastrophe à gauche quoi et ça va falloir trouver un il n'y a pas de défenseur central gauche derrière médina et ça ça fait partie du recrutement absolu de lance pour pouvoir être encore plus solide la saison prochaine il a été bon dans ses actes défensifs mais il est très mauvais sur un côté que ça même à droite je trouve qu'il est pas bon et ça il est plus c'est comme ça il a une mauvaise relance on peut pas le critiquer mais en plus relancé à gauche il relance toujours comme il est du pied droit en intérieur résultat pour le pauvre pour le pauvre bouc devant lui qui est michelin mais c'est pas possible donc il fait un match moyen parce que il n'est pas bon dans la relance mais il a été costaud quand même dans les duels ça vaut 5 match moyen voilà le premier de la saison pour lui j'ai mis 0 pour badé match cataclysmique de badé le pire match de badé le pire de badé qu'on connaît il est responsable sur les deux buts en donnant des relances de merde trop dilettante alors après t'as beau t'excuser pour dire c'est de ma faute c'est entièrement moi mais je suis désolé il a pas été bon du tout du match à un match cataclysmique ça vaut zéro c'est tout voilà on veut pas voir badé à ce niveau là mais à chaque fois et moi je vous dis personnellement à chaque fois qu'il joue pas avec médina et gradit il n'est pas en sécurité il se sent pas à l'aise et il est nul voilà je le dis clairement il va falloir vraiment recruter ou s'il est vendu falloir vraiment anticiper sur la vente de de badé s'il est recherché pour l'europe il va falloir trouver quelqu'un de joueurs qui remplacent badé et qui met des met un joueur à gauche zéro la bulle clairement la bulle je peux pas faire autrement je peux pas faire autrement j'ai mis la note de 7 à gradi individuellement il fait un bon match voilà l'équipe est battue mais moi je juge individuellement les prestations on va pas enlever des points parce qu'on perd moi je suis désolé gradit c'est le seul cas qu'a tenu la baraque qui s'est battu qui cataclé intelligemment café des percées quand il a dépanné à gauche ou à droite en piston il a apporté du danger lui il faut le prolonger s'il est pas prolongé c'est une erreur de casting c'est une erreur dans le recrutement de la part de lance il faut absolument qu'on prolonge gradit jeudi jour après jour c'est le meilleur en défense centrale c'est lui qui doit rester s'il faut vendre les autres joueurs c'est medina et badé il faut garder gradit et refaire la charnière centrale et reprendre des joueurs derrière pour avoir au moins des doublons à gauche et à droite pour pouvoir des joueurs qui savent à peu près relancer peut-être pas forcément capable de se projeter mais capable au moins de relancer proprement voilà bon match de la part de gradi j'ai mis 6 à jonathan kloss parce qu'au final il a été bon mais qu'après malheureusement la note elle est sur la prestat individuelle mais la prestat individuelle elle est aussi influencé par les l'histoire du match quand on est à 11 compte 10 à 11 contre 11 pardon on est très bon sur les côtés et il apporte du danger il a été super bon si on avait été comme ça tout le long du monde je parle je tout le long du match je pense qu'on n'aurait pas pris 3-0 je pense qu'il aurait une meilleure note mais après il s'éteint parce qu'il peut plus rien faire donc c'est un match correct de la part de de kloss sans plus quoi sans plus et clairement c'est le meilleur cette saison il n'y a rien à dire donc j'espère qu'il sera voilà avec le retour d'aidara je pense qu'on sera un petit peu plus un petit peu plus cool donc voilà la note de 6 match correct pour kloss il n'y a rien à dire de spécial de plus toujours bon dans les combinaisons après il a peut-être été un petit il a pêché un peu dans les centres mais c'est intéressant c'est intéressant l'autre côté 0 la note de 0 pour michelin on peut dire ce qu'on veut après je vais bien expliquer pourquoi et clairement la note de 0 pour michelin cataclysmique encore une fois pas bon à gauche parce que moi je vais pas parler que de son carton rouge je vais parler aussi de son début de match il prend les ballons il revient en arrière à chaque fois parce qu'il est incapable de contrôler du pied gauche pour partir à l'avant il a été bloqué gentiment par son vis-à-vis à de droite de l'île parce que au final il s'est pas passé un ballon par la gauche il a fait des mauvais centres il a pas fait une bonne première demi-heure il fait un tacle alors bah oui il est à droite il est gaucher il tacle sur en partant du mais je suis désolé il y a carton jaune parce que c'est un tacle par derrière il part de derrière et il le touche il touche pas le ballon il touche le ballon avec une partie de son corps mais il a déjà touché derrière avec sa jambe droite le joueur pour moi il y a carton c'est un tacle pas maîtrisé et le carton rouge donc sur le deuxième carton jaune moi j'ai revu il est sévère mais il doit jamais sauter comme ça alors qu'il a déjà un carton jaune il met pas le coude il met le bras mais il saute avec 20 000 ans de retard le carton jaune est sévère mais il est pas non plus honteux donc les réactions sur twitter en disant c'est honteux non c'est pas là que c'est honteux je vais vous le dire où c'est honteux c'est clair et net il ya tu repasses a été un gland ça veut dire qu'on a eu pas mal de glans et c'est un gros gland c'est un enculeur de ses morts pour être clair mais pas là dessus pour moi il est mérité le rouge il doit jamais faire ça et il l'a déjà fait il tient pas la pression il tient pas la titularisation on n'a tient pas la il tient pas la pression tout court il est titulaire il fait pas un bon match à chaque fois il fait des moites on va dire pas mal quand il est remplaçant et qui rentre il fait des rentrées intéressantes mais ça s'arrête là michelin il n'est pas au niveau il doit être vendu pour recruter un piston droit du meilleur niveau pour concurrence et classe parce que là si on va pas en europe on va perdre beaucoup de joueurs mais ça on le savait tous on le sait tous que l'europe c'est le seul salut pour garder une partie de la de la de cette haussature qui fait qu'on est une des meilleures équipes de ligue à en termes de jeu mais lui c'est faut qu'il dégage quoi c'est clair et net c'est n'importe quoi n'importe quoi il doit jamais prendre deuxième jaune il doit jamais sauter bras en avant jamais surtout avec turpin qui est qui se prend pour un cow-boy jamais c'est zéro c'est zéro c'est zéro on va pas dire autre chose j'ai mis la note de 4 à seco fofana parce que malgré on passe à 10 il est beaucoup moins mais moi j'ai trouvé qu'il avait pas été il s'est insuffisant il n'a pas été intéressant dans ce match là trop de pression sur lui où où il a il a il a eu voulu trop bien faire j'ai trouvé trop il trop tenter des percés alors que d'en face c'est un des meilleurs milieux de terrain en termes de défense de ligue 1 c'est pas ça qu'on attendait de seco fofana je suis déçu et 4 voilà je suis 4 c'est 4 il n'y a rien à dire c'est un match insuffisant mais clairement c'est 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 pas bon c'est un des plus mauvais matchs depuis des mois de seco fofana il n'est pas à l'aise dans ce milieu à trois seco fofana il n'est pas à l'aise dans un milieu à trois où il n'y a pas un milieu de terrain devant lui qui peut lui permettre de combiner là il part arrêté il est trop loin ça va pas il a quatre à cause de sa prestation mais aussi en rapport avec le le dispositif de franquais clairement je mets la note de trois à gaël kakuta en neuf et demi il est nul à siège c'est tout il est mauvais mauvais match il est perdu sur le terrain c'est pas possible ce n'est pas possible et il n'a rien fait d'intéressant voilà il s'est même cessant j'ai trouvé qu'il s'est il était agacé il s'est peut-être mis trop de pression aussi à la conférence de presse en parlant bourrac il mas du coup lui a chié sur la gueule parce qu'il a fait une master il a fait un match merveilleux parce que le but est exceptionnel mais on y reviendra et d'ailleurs oui sur le but de bourrac il mas il est magnifique mais il est où les cas vous avez vu où il est il doit pas être sur sa ligne il est à deux mètres trois mètres devant il s'est pris un tir lobé le gars moi je suis désolé c'est pour ça que ça vaut trois les cas parce que pour moi il est responsable sur les deux sur deux buts sur trois buts du coup parce que le pénalty il est pas décisif le tir de bourrac il doit jamais être aussi il le voit de loin ce mois je vois le ralenti il le voit loin il recule pas il se fait l'obé et puis troisième il fait une grosse craquette voilà donc ça vaut trois ça vaut même peut-être même deux c'est un match très mauvais mais bon voilà mais bon on va dire trois et trois aussi pour gaël kakuta qui n'a pas fait grand chose dans le match là ça décharge il était neuf et demi et je déteste ça un peu de déclarci dans cette partie j'ai mis huit un autre ami chèque du courrier le meilleur du match le super joueur du match individuellement il a fait un très bon match à la récup à la relance à la technique ça a été le seul il a surnagé dans l'équipe lui je pense qu'il aura un bon de sortie parce que je pense que ça va raquer ça va raquer 25 30 millions d'euros et que ça fait trois ans qu'il est au club il a apporté beaucoup dans la montée dans la stabilisation du club en ligue 2 puis à la montée du club parce qu'il a été très très bon je pense qu'il est temps pour lui d'aller voir un club européen et que du coup ça ça va friser les 25 30 millions c'est sûr et certain donc voilà merci pour tout chèque du courrier parce que je pense que tu vas partir parce qu'en ligue 2 il ya un jesse de minguet qui est très intéressant et qu'il ya d'autres milieux de terrain récupérateur comme coup basse ou compagnie qui sont beaucoup moins qui sont pas si chers que ça ils seront vendent pas vendus cher parce que je pense que nîmes vont va descendre et puis je pense que lance prospect pour trouver un milieu de terrain défensif de du niveau de de chèque du courrier donc je pense qu'il partira pour une grosse somme voilà en tout cas le match très très bon match de c'est un bon match très bon c'est un très bon match très bon match très bon match de chèque du courrier qui a été très intéressant milieu de terrain et qui nous a évité vraiment de prendre l'eau parce qu'il a sauvé pas mal de coups tac plus relance dans la foulée c'est magnifique voilà après ça aurait été un excellent match il avait tiré au but il n'a pas eu l'occasion de tirer au but et puis après c'était plus possible il était plutôt en mode extinction d'incendie et l'a très bien fait je mets la note de 7 à ganagol parce qu'il fait un bon match moi je suis désolé les le plus dangereux sur le terrain en termes offensifs c'est lui il a deux belles frappes que s'emménient il a été intéressant il a fait des différences face aux défenseurs encore une fois on n'a pas de chat et ça j'y reviendrai c'est seul scandale il se fait défoncer par font et font de prendre qu'un jaune alors qu'il est blessé et il sort quoi et il doit prendre rouge ça doit être revu par la var il le schlac quoi résultat il a des points de suture il sera sûrement pas disponible pour bordeaux c'est une très grosse perte c'est une très grosse perte et c'est voilà c'est très très compliqué quoi c'est très compliqué j'espère qu'on l'aura pour bordeaux mais ça va être compliqué parce qu'il va jouer avec des fils donc voilà c'est j'ai peur ça me fait chier parce que c'est le meilleur attaquant au final parce que dès qu'il revient il ya plus d'alent offensif donc voilà mais en tout cas il fait un bon match en tant que titulaire à l'attaque il fait un bon match parce que les 30 premières minutes il apporte le danger et la porte de rangée rentrée moyenne de soto cas bon il sait pas c'est pas catastrophique mais bon il n'a pas apporté grand chose mais ça n'est pas c'est ça a été beaucoup mieux que ça rentrait en en milieu de terrain contre paris quoi donc j'ai mis 5 cali moendo c'est une rentrée correcte parce que il a fait quelques différences il a apporté avec sa vivacité et puis après les autres je les ai pas noté parce que c'est mauricio et qui c'est qui rentre mauricio et puis perrera d'acosta sont pas notables parce qu'ils n'ont pas touché le ballon on va pas leur mettre une mauvaise note mais la note de 3 franck aise mauvais match en termes de coaching parce que déjà pour moi je suis voilà je serai je vais résumer la tactique j'aime pas les joueurs c'est des choix qui sont les siens mais moi je les discute ils sont pas bons et puis réagit pas et à 1-0 c'est plus possible de jouer comme ça il faut jouer en 3 4 1 2 faire rentrer cali moendo faire sortir du cahuzac et puis mettre d'où courir et puis reculer voilà c'est ça qu'il faut faire clairement c'est ça donc pour moi dès le début il faut faire un coaching tout de suite on a cinq joueurs voilà bon moi c'est un des plus mauvais match avec le match de le match de l'allée de franck aise je trouve qu'il a du mal avec le derby voilà mauvais match j'ai mis la note de 8 à nos bâtards de lillois parce que ben faut être objectif ils font un très bon match c'est du costaud ça sourcille pas ça a pas peur c'est clairement une des plus belles équipes de championnat ils ont fait un match de champions de france de futurs champions de france est allé vous faire enculer lille lillois merde grosse merde la note de zéro à fils de chien turpin c'est même tapin je vais l'appeler tapin parce que c'est il est nul à chier quoi et j'en ai marre de mettre des zéros aux arbitres parce qu'il a été nul à chier le penalty doit aller le voir c'est litigieux donc à la rigueur c'est litigieux parce que pour moi les deux défenseurs ils vont en contact avec bamba parce que l'autre je sais plus c'est quoi il prend le ballon avant mais il y a trop de gestes pas maîtrisés donc le penalty du coup voilà pour moi c'est litigieux après le jaune sur le premier tac pour moi il est justifié sur le deuxième il doit pas faire le geste après c'est un petit peu sévère mais c'est le reste de l'arbitrage c'est complètement débile dans l'esprit du match il doit pas mettre un deuxième jaune on est clair mais après il peut le mettre le souci c'est qu'il doit pas le mettre voilà et normalement il doit y avoir rouge sur le tac de fonte où il défonce totalement ganago voilà c'est un match à chier de notre ami de notre ami qui est pas notre ami turpin tapin tapin il m'a saoulé il m'a saoulé à les arbitres cette année il me saoule un putain et en ligue 2 je les trouve meilleurs sans la barre t'as qu'à voir putain et c'est pour ça que ça va pas le championnat de france comment voulez-vous que les matchs sont intéressants quand tu as des abrutis pareil aux commandes attends les micros on va voir la gueule les micros ils vont lutter pour pas avoir les micros mais bon c'est voilà puis alors s'ils ont peur parce que déjugé par la var alors s'ils consulter la var et se déjuger c'est moins bien noté que de pas consulter la var et se tromper c'est complètement débile mais c'est parce que l'arbitrage veut pas de la var voilà les arbitres français c'est de l'arbitrage de haut niveau la var c'est de la merde mais non la var c'est un outil pour corriger ses fautes voilà et que l'arbitre s'il a un doute il consulte lui-même faut consulter et se dé et se rejuger pour moi corriger sa faute c'est pas faire une faute c'est ne pas la faire donc là dessus je rejoins les cas c'est complètement débile mais bon les cas avait à pas parler va être sanctionné c'est obligé c'est pour ça que franquet il se l'a dit en conférence de presse il dit rien parce que ça va utiliser est utilisé contre lui donc les cas il est clairement il est clairement out je pense pour bordeaux il va il va prendre des matchs de sanction dans la semaine c'est sûr et certain donc voilà et ben le résumé du match il est simple on prend un but dès la première minute sur un pénalty bon comme j'ai dit c'est litigieux ça siffle ou ça siffle pas donc le problème c'est qu'on peut pas dire qu'il n'y a pas pénalty il prend le ballon mais il y a un joueur en face qui vient aussi au contact donc il y a double contact sur bambos ça peut juger pénalty c'est mon père il arbitre il a dit que c'est lui il aurait peut-être pas jugé à la var mais qu'il aurait sifflé aussi comme turpin parce qu'il était mal placé et que il se serait déjugé en allant voir lui même donc il pense que turpin a fait une grosse erreur parce que il aurait dû prendre son faire son choix en regardant la var voilà il l'a pas fait donc bon voilà après après ben il ya pénalty on revient bien dans le match on est dangereux il ya un premier tac de michelin je dis bah il va pas finir le match parce qu'il prend jaune et que je le sentais pas parce qu'il était pas du tout à l'aise sur son côté et quand il est frustré lui découpe les joueurs donc bah voilà ça joue bien jusqu'à la 35e où il se jette le bras en avant je savais qu'il allait prendre jaune de toute façon il se jette le bras en avant il doit jamais le faire puis après bas le résumé du match c'est que le match est terminé badé fait n'importe quoi en relançant donc il nous met dans la sauce on prend des buts par ci par là les cas il n'est pas du tout au niveau donc ben quand on n'est pas au niveau face aux futurs champions de france parce que malheureusement je pense que l'île va y aller tout droit à moins qu'ils s'écroule sur les deux derniers matchs ben tu prends trois à zéro donc ce match est vite résumé au final parce qu'il n'y a pas de match face à une telle équipe à 10 contre 11 c'est impossible c'est impossible et il faut pas non plus tomber dans la sinistrose il ya bordeaux j'avais fait ma vidéo de calcul de points une victoire peut suffire si une victoire peut suffire si si rennes ne gagne pas ses deux prochains matchs et ils vont affronter le psg qui n'a plus rien à jouer à part le championnat et qui ne pourra être champion que s'il gagne contre rennes et que l'île derrière des se casse la dent les dents donc je pense que même un match nul et c'est un bon résultat pour nous parce qu'après ils vont jouer monaco qui doit sécuriser absolument sa troisième place face à lyon je pense pas que rennes fasse plus de trois points sur ces deux matchs ce qui veut dire que logiquement on joue la finale contre monaco voire même on est sixième avant de jouer monaco si on gagnait à bordeaux mais faut aller gagner à bordeaux et pour ça faut arrêter de jouer en 3 5 2 pur avec kakuta en 9 et demi clairement et on en a les armes après on va sûrement récupérer masajou aïdara ah ben non ah ben non j'ai des conneries il est blessé il est out donc on va jouer avec bourra mais à un moment donné faut qu'ils remettent un gaucher à gauche parce que sinon on est mort alors ils vont aller chercher bourra mais s'ils vont chercher bourra je pense que il ya moyen quand même d'aller leur faire du mal à droite avec eux c'est un match où il faut marquer tout de suite pour mettre les bordelais en pls clairement clairement donc voilà pour moi rien n'est fini pour les places européennes moi je comptais un point sur ces deux matchs moi c'est zéro on verra les matchs de ce week-end pardon on verra les matchs de ce week-end voilà donc allez on se reprend les gars c'est pas fini c'était une superbe avant match avec une démonstration de puissance faut arrêter de dire que ça met la pression aux joueurs c'est pas vrai le pénalty vient pas de ça je pense surtout que ce dispositif ne va pas aux joueurs qui avait quand même beaucoup de pression de lille dès le début il voulait mettre le but pour être tranquille parce qu'après on a quand même on a du mal depuis un certain temps à reprendre l'avantage quand on est mené au score voilà il faut y croire maintenant ben marseille et rennes doivent absolument gagner pour se mettre bien c'est pas fait pour rennes c'est pas fait non plus pour marseille à sainte et ce qui veut dire que si les deux équipes ne ma ne gagne pas leur match voire même perdre leur match on sera pas cinquième parce qu'on a trois points ils mettront pas je pense pas que saint etienne va mettre une branlée à marseille je pense sincèrement que marseille peut gagner à saint etienne mais aussi peut faire nul et s'ils font que nul ils ont qu'un poids d'avance sur nous ce qui veut dire qu'il faut absolument pour eux faire au moins un nul contre ils jouent qui les marseillais ils jouent qui saint etienne il y a messe ils vont à messe ils vont à saint etienne mais ils reçoivent qui angers non ils ont mis une branlée à angers je sais pas qui reçoivent j'ai un doute ils reçoivent qui attendez je vais regarder j'ai un doute un gros doute un regardé à ça tout de suite assis il reçoit vengé voilà voilà s'ils font un bon résultat contre saint etienne ils seront cinquième parce qu'ils reçoivent angers donc bah angers ils vont se faire fesseler on prend une fessée angers donc voilà donc bah le match crucial bah déjà demain c'est à 13 heures donc on verra bien et puis rennes je sais pas bah il joue à 21 heures de toute façon à la vie donc voilà je pense que pas que le psg va donner son cul parce que et puis il joue nîmes en ça se jouera sur les deux prochaines journées si on gagne contre bordeaux on est sixième sûr parce que rennes même s'il gagne contre nîmes bah il y aura trop de points d'écart parce que je pense pas que rennes fasse un résultat face à monaco il y a moyen mais c'est monaco c'est au dessus de rennes cette saison peut-être un point sur les deux matchs et puis nous si on fait trois points bah ça fera plus un ça fera plus cinq moins un ça fait plus quatre donc ça veut dire qu'on sera on sera sur sixième donc le prochain match est crucial pour l'ance vous allez gagner à à bordeaux sinon ça va être très 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 compliqué si on fait match nul à bordeaux et que et crème c'est zéro on aura plus trois points donc ça veut dire que rien ne sera joué avant de recevoir monaco voilà bon ben les gars je vous dis à très bientôt ciao et on y croit encore allez salut